Comme leur nom l'indique, les roches carbonées sont des roches riches en carbone, à ne pas confondre avec les roches carbonatées qui elles sont riches en carbonate. Ce carbone a une origine organique. Il existe trois types de roches carbonées, les charbons, les hydrocarbures et les résines. Que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Tout d'abord, avant de parler plus en détail de ces roches, il faut savoir que la matière organique, en règle générale, est rarement préservée dans le cycle sédimentaire. En effet, elle est normalement détruite en grande partie très rapidement après la mort des organismes animaux ou végétaux, sous l'effet de divers processus comme de l'oxydation ou de la putréfaction par exemple. On peut en retrouver des traces sur de nombreuses roches, mais en quantité très faible. La formation de roches carbonées nécessite donc des conditions particulières. Les résines sont rares. Elles se mettent en place en milieu continental. Il s'agit d'un produit secrété par certains arbres et notamment des conifères comme les sapins ou les pins. Cette substance, généralement translucide, de couleur jaune-oranger et très collante, peut être préservée à long terme dans les sédiments. Elle va durcir et former de l'ambre. Des gisements existent et peuvent être exploités. Les plus connus se trouvent en Europe du Nord. L'ambre est notamment utilisée en bijouterie et intéresse tout particulièrement les paléontologues, car on peut y retrouver des fossiles parfaitement préservés, et notamment de nombreux insectes. Les dépôts de charbon se sont formés à diverses périodes géologiques depuis l'apparition de la vie végétale en milieu continental, et notamment au cours du carbonifère. Il constitue depuis plus de 200 ans une importante source d'énergie pour les êtres humains, et l'exploitation de charbon est à l'origine de la révolution industrielle du XVIIIe siècle. Leur utilisation est aujourd'hui de plus en plus controversée, du fait des énormes quantités de CO2 dégagées lors de leur combustion. Mais il reste cependant une source d'énergie incontournable pour de nombreux pays. Comme les résines, ils se forment en milieu continental, à partir de végétaux accumulés dans des zones humides appelées tourbières. Les végétaux à l'origine du charbon peuvent être très variés, depuis des plantes herbacées de petite taille jusqu'à des plantes arbustives. Les tourbières sont présentes dans différents contextes géographiques et climatiques. Elles sont dites limniques quand elles se situent à l'intérieur des terres, et paraliques quand elles se situent au niveau du littoral, comme avec les mangroves. Le développement d'une tourbière est favorisé par une température élevée, et la préservation de la matière organique est due au fait que les eaux sont largement sous-oxygénées, ce qui limite les phénomènes d'oxydation. Il existe différents types de charbons classés en fonction de leur teneur en carbone, depuis la tourbe jusqu'à l'anthracite. Le processus de houillification, lié à l'augmentation progressive de l'enfouissement, provoque une augmentation de la teneur en carbone, mais aussi une perte progressive des éléments les plus volatiles, comme l'oxygène, l'hydrogène et l'azote. La tourbe est la roche la moins riche en carbone, entre 55 et 65%. Elle se caractérise par une densité très faible, une forte porosité et par la présence de nombreux débris végétaux clairement identifiables. Nous avons ensuite le lignite, qui peut contenir jusqu'à 75% de carbone, puis la houille jusqu'à 85% et l'anthracite jusqu'à 95%. Plus la roche est évoluée et plus sa densité augmente, avec une disparition totale des débris végétaux visibles. Si le processus d'enfouissement se poursuit, nous obtiendrons ensuite du graphite, qui est une roche métamorphique. Vous voyez maintenant à l'écran plusieurs échantillons de charbon. Vous avez à gauche la tourbe qui se présente comme une roche très friable, poreuse et très légère, avec des débris végétaux bien identifiables. Au centre, on voit de la houille, qui est une roche compacte, à l'éclat souvent terne et qui tâche les doigts. Dans cette roche, les débris végétaux ne sont plus visibles. Enfin, à droite, il s'agit d'anthracite, c'est-à-dire du type de charbon le plus évolué, notamment caractérisé par son éclat métallique. Cette roche ne tâche plus les doigts. Les hydrocarbures se présentent sous forme liquide ou gazeuse. Il s'agit du pétrole et du gaz naturel. Ces substances sont riches en carbone, mais contiennent aussi d'autres éléments, comme de l'azote, du soufre ou de l'oxygène. Au contraire des roches précédentes, les hydrocarbures se forment en milieu marin, mais la formation d'un gisement nécessite plusieurs étapes. La première étape est la formation de la roche mère, c'est-à-dire la roche qui contient la matière organique. Celle-ci s'accumule en grande quantité et elle a pour origine des micro-organismes et notamment du phytoplankton. L'accumulation se produit dans un bassin sédimentaire subsident, c'est-à-dire que le fond de ce bassin s'enfonce peu à peu, ce qui permet d'accumuler de très fortes épaisseurs de sédiments. La deuxième étape correspond à la maturation de cette matière organique. Au fur et à mesure de l'enfouissement, cette matière va évoluer en perdant notamment des éléments volatiles comme l'oxygène et l'azote, ce qui va provoquer un enrichissement relatif en carbone. On obtient tout d'abord une substance appelée kérogène. Et puis, si l'enfouissement continue, les hydrocarbures liquides ou pétrole brut vont se former aux environ de 1500 m de profondeur et les hydrocarbures gazeux vers 3000 m. La troisième étape est la migration. Le pétrole et le gaz se caractérisent par une faible densité. Ils vont donc naturellement remonter vers la surface en passant par les ports de la roche. La quatrième étape est le piégeage. Un gisement de gaz ou de pétrole ne peut se former que si la remontée de ces hydrocarbures est stoppée par un piège, tectonique ou stratigraphique. Les hydrocarbures seront alors emprisonnés dans une roche poreuse, appelée roche réservoir, et recouvert par une roche imperméable, la roche de couverture, souvent de nature argileuse. Pour résumer, voici un exemple de gisement d'hydrocarbures formé dans un piège de type anticlinal. La roche mère se situe ici. C'est dans cette roche qu'est stockée la matière organique à l'origine. Après enfouissement et maturation, on obtient des hydrocarbures qui migrent vers la surface du fait de leur faible densité. Ils vont alors être stockés dans une roche réservoir poreuse et recouverts par une roche de couverture imperméable. La disposition des fluides dans un gisement respecte toujours leur densité respective. L'eau tout d'abord, puis le pétrole et enfin le gaz. Merci. Merci. Merci.